Là on est le numéro 1, c'est UP TV, nouvelle direction, nouvelle horizon, Ni Rec, L'Encay Def et Ok, alors dans notre rubis de découverte d'aujourd'hui, Ok, un grand monsieur il est dans l'underground, et bientôt, le street album sera bientôt dans les bacs, N'Encay Job, D'Ic Def Moussa, on va faire ce qu'il y a à faire bien sûr, mais en attendant de lui causer tout de suite dans UP TV, pour la première fois, Young Chris Carton, comment tu vas Mopud? Oui je vais très bien. Tu te présentes au public? Moi c'est Young Chris Carton, je suis un jeune artiste congolais, et aujourd'hui je suis à Dakar, et bon, je pense que les choses se passent déjà bien, vu que j'ai envie de sortir une mixtape, et d'ici là vous verrez que je pense que les choses seront quand même assez claires, d'ici le mois d'août, ça sera disponible, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à me connaître, à me découvrir, donc c'est un peu ça au fait. Aujourd'hui, quelle vision as-tu du mouvement hip-hop en général, sur l'Afrique de l'Ouest, et par rapport à ce que tu as vécu au Sénégal? Alors, de mon point de vue, je n'ai pas vraiment une grande expérience du hip-hop ouest-africain, vu que moi-même je suis congolais, j'ai commencé avec mon groupe Ghetto Shaolin, pour ceux qui sont du côté du Congo Braza, ils savent de quoi je parle, on a fait des scènes, que ce soit à Pointe-Noire, à Braza plus ou moins, on est allé à Luanda, et bon, il y a certaines choses qui ont fait qu'on n'a pas pu rester ensemble, il y a certains problèmes de distance et tout ça, et moi particulièrement, je suis au Sénégal aujourd'hui, mais cette passion pour la musique, elle est restée là, donc ce n'est pas parce que je ne suis plus avec mes frères, que je ne pouvais pas continuer à faire de la musique, donc aujourd'hui, j'ai ce projet qui est là, qui est la mixtape, au fait, juridiquement, je l'appelle un street album, parce que je ne voulais pas trop qu'on l'appelle mixtape, tu vois, et album, donc je dis que street album, c'est le juste milieu, donc là, c'est mon vrai projet en solo, et donc, ma vision, c'est que c'est celle-là, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, du côté du hip-hop, avance, que ce soit breakdance, que ce soit les graffitis, que ce soit le rap pour lui-même, maintenant, je pense qu'au niveau du Sénégal, il y a plus cet engouement-là, c'est plus cette envie de faire du hip-hop, parce que je pense qu'ils l'ont dans le sang, mais nous, tu vois, notre culture congolaise, quelque part, on a du mal à se rapprocher du hip-hop, on a plus tendance à se rapprocher des musiques typiques de chez nous, c'est pas un mal en soi, mais voilà, nous qui avons cette culture hip-hop, on a envie que cela soit pareil aussi chez nous, que ce soit développé, qu'il y ait des industries, que ce soit au Nigeria ou en Afrique du Sud, comme ça se passe là-bas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que les bases sont déjà ajoutées. Alors, comme tu viens de le dire tout de suite, là, tu es en train de préparer un street album. Alors, je sais que c'est une première. Comment vues-tu, en fait, la préparation de ce street album-là, les enregistrements au studio, les liens avec les artistes sénégalais ? Est-ce qu'il y a des artistes sénégalais avec qui tu as déjà collaboré là-dessus ? Il y a eu des featurings. Comment tu vis, en fait, la préparation de ce street album ? Il y a de la pression ? Oui, évidemment qu'il y a de la pression. Mais après, tu sais, la musique, ça reste une passion, tu vois. Donc, ça fait déjà trois ans que j'avais cette idée de faire un album solo. Donc, j'ai commencé à le préparer depuis. Les vacances passées, j'étais à Lomé pour des raisons de retrouvailles familiales et tout. J'ai eu l'opportunité de rencontrer ces artistes africains, togolais, que je connais, je peux citer des noms comme Amron, qui est un artiste qui commence à se faire valoir. Donc, il y a une collaboration avec lui, bien évidemment. Ensuite, il y a des artistes, même du Congo-Brazzaville, qui sont aussi sur la mixtape, sur le suite album. Et des artistes d'ici, évidemment, vu que je suis à Dakar, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le groupe E-Point, EPC, à qui je passe le salam, Tige, Fléau. J'ai eu aussi à avoir beaucoup de relations assez enrichissantes ici, dans les studios, c'est important. Je pense que le fait d'aller de studio en studio, ça permet de voir un peu comment les gens travaillent, les moyens qu'ils ont, et la capacité, la qualité qu'ils ont à fournir avec ce qu'ils ont, tu vois. C'est pas évident. Donc, je pense que, voilà, pour les collaborations, c'est celle-là. Maintenant, après, pour l'album qui vient, il y a eu des collaborations que j'ai eu à faire Outre-Atlantique, ça va rester en France. Mais pour le moment, je ne voudrais pas parler de cela, vu que je... Oui, bien sûr, parce que je préfère calmer le jeu, et puis que ce soit plus une surprise après. Donc, je préfère qu'on puisse d'abord parler de ce qui est là, qui sera présent, c'est-à-dire qui va sortir la suite album. Donc, voilà, quoi. Donc, pour les collaborations, c'est celle-là. Alors, la suite album va sortir. Comment penses-tu qu'elle sera reçue par le public sénégalais, au fait, par rapport à ce que tu as déjà vécu, l'expérience que tu as eue depuis que tu es à Dakar ? J'espère, je pense que le public sénégalais va se retrouver, parce que le suite album, je ne l'ai pas dit, mais ça a une grosse couleur, ça a plusieurs couleurs. Vous pouvez retrouver du rap, tu vois. Tu peux retrouver des sons R&B, tu peux retrouver des sons techno, et même des sons typiques, mais le but du jeu, c'est que l'on reste hip-hop quand même, tu vois. La facilité de manier plusieurs genres, tu vois, et de rester toujours hip-hop, parce que, tu vois, on a notre culture, on a le droit de l'utiliser. Et je pense que c'est ça qui nous enrichit, qui nous rend plus fort. Et notre hip-hop a une autre couleur, et je pense qu'on doit aller dans cette perspective-là. Alors, moi, je ne me le cache pas, je le fais. Mais maintenant, tu vois, il y a le hip-hop qui reste aussi, le hip-hop dont on s'inspire des Etats-Unis. Et on a du mal à dénaturer. Quand un instru, il est vraiment hip-hop, hip-hop, il y a du mal à rajouter un tam-tam ou un truc du genre. Donc, il ne faut pas le dénaturer parce que ça reste du hip-hop. Donc, en tant que musicien, il faut être ouvert, assez extraverti. Et je pense que le public sénégalais se retrouvera. Donc, vu que je sais qu'ils ont cette âme hip-hop, ils ont cette passion du hip-hop, j'espère qu'ils vont se retrouver, je pense qu'ils vont se retrouver, et j'espère qu'ils vont l'accueillir à bras ouverts, quoi. L'accueillir à bras ouverts. Il y a un Chris Corden pour la première fois dans OptiV, mesdames et messieurs, OK, il faut être ouvert, OK. Il y a un peu de mérmées, d'Afrique, mais il y a un peu de mérmées. Il y a un peu de mérmées, Je vous l'ai dit, cette rubrique découverte est ouverte à tout le monde, OK. Sénégalais, africains, danseurs, rappeurs, footballeurs, c'est la famille, OK. C'est comme ça, il faut l'élargir pour que Kipo Khamenté n'en a pas de chilingue. OK. Young Chris Corden, d'origine congolais.